Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour répondre à une question que vous posez très souvent à la période d'été. Et cette question c'est, est-ce que je peux réaliser moi-même ma crème solaire ? Et bien la réponse c'est non. Non, non, vous ne pouvez pas. Je sais que vous allez trouver des recettes sur internet. Je sais que certains veulent faire tout leur cosmétique eux-mêmes. Mais la crème solaire pour moi ça doit rester une limite. Et ça pour plusieurs raisons. Je vais vous l'expliquer. Tout d'abord la crème solaire, c'est pas un cosmétique. La définition d'un cosmétique c'est un produit qu'on va se mettre sur le corps afin d'obtenir des résultats esthétiques, de l'embellir. La crème solaire c'est pas du tout ça. La crème solaire c'est une protection. Une protection contre d'éventuels problèmes médicaux. Ça veut dire si vous n'êtes pas bien protégé, vous pouvez avoir un coup de soleil, une insolation, favoriser des cancers. Donc c'est pas seulement faire un petit bouton, là qu'il y en a un, là vous voyez. Non, c'est des répercussions beaucoup plus graves. La crème solaire c'est quelque chose de beaucoup plus technique. Il ne suffit pas de prendre un ingrédient et dire Ah tiens, celui-là il a un indice de 8, celui-là il a un indice de doute. Si je mélange un peu des deux, j'ai un indice de vente. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une question de dosage. Et cette question de dosage elle va être très importante parce que ça va faire que vous ne connaîtrez jamais la réelle efficacité de votre crème solaire. C'est des choses qui normalement sont testées en labo. Et donc là vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Et ça, c'est très dangereux de ne pas savoir. Ensuite, deuxième chose. Une crème solaire naturelle, ça ne va pas dépasser les indices 30. Ce n'est pas beaucoup un indice 30. C'est une petite. C'est une petite protection. Ensuite, il y a un autre paramètre qui est la conservation. Rappelez-vous, quand vous faites un produit cosmétique, vous mettez un conservateur ou un antioxydant. Et on vous dit sur les fiches par exemple d'Aromazone que le produit peut être conservé environ 3 mois. si on le garde à l'abri de la chaleur et du soleil. Quand vous allez sur la plage, votre crème va être à peu près à 30, 35 degrés. Peut-être que vous la mettrez à l'ombre, mais bon, elle sera quand même sur des grosses températures. Et à partir de là, vous ne pourrez pas faire que la conservation soit efficace. Pas avec le bon vieux cause-garde, ça ne suffit pas. Et en plus, les denrées cosmétiques se modifient avec la chaleur. Donc un, vous avez un produit dont vous n'êtes même pas sûr de l'indice. Et deux, en plus, il va se modifier avec la chaleur, il va se détériorer. Donc, tout ça fait que, pour votre sécurité, je déconseille totalement de faire soi-même sa crème solaire. En plus, j'ai envie de dire, la crème solaire, ce n'est pas un concept slow. Ce n'est pas un concept bio, en vrai. Parce que c'est un traumatisme pour le corps. Alors, imaginez, vous êtes pendant des mois à l'ombre, dans des bureaux, pour beaucoup d'entre nous, pas tout le monde, heureusement, mais beaucoup d'entre nous. Et d'un coup, vous passez dix jours, en plein cagnard, dix heures d'exposition, 35 degrés. Le corps, il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc, forcément, il faut des protections de malade pour pallier à tout ça. En fait, si on veut se protéger du soleil de façon naturelle, ça veut dire préparer sa peau. Et préparer sa peau, il y a plusieurs manières de le faire. Un, s'exposer de temps en temps. C'est s'exposer, faire des expositions de plus en plus longues, bien sûr, en dehors des heures les plus chaudes, mais tâcher de s'exposer. Deux, adapter son alimentation. Avoir une alimentation qui est riche en bêta-carotène. Il n'y en a pas que dans la carotte. Je vous ai mis l'article dans la barre d'infos. Vous pouvez y aller, vous verrez les différents aliments qui sont riches en bêta-carotène et qui vont donc enclencher la création de mélanine. Mélanine qui est l'hormone qui va colorer la peau et donc faire le bronzage. Un bronzage qui va nous protéger du soleil. Et trois, vous pouvez utiliser certaines huiles végétales comme l'huile végétale d'arcousier ou encore le macérat de carotte ou le beurre de tucuma qui eux aussi favorisent la création de mélanine. Mais ça, il faut le faire des mois à l'avance et il faut préparer la peau au soleil. Si votre peau est préparée, vous aurez besoin d'un indice moins élevé et donc de crème moins agressive et souvent moins polluante. Voilà. Mais alors c'est vrai que c'est tout un travail, c'est un investissement, mais c'est aussi, ben voilà, pour ne pas bouleverser votre peau et pour ne pas être obligé de mettre des crèmes. On peut critiquer les industriels, mais bon, pour pailler à ça, il faut quand même une sacrée crème. Donc, voilà. Donc, ne faites pas vous-même votre crème solaire. Si vous voulez que la transition vers l'été soit douce, préparez votre peau avec les différentes indications que je vous ai données. Et enfin, ben, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Protégez-vous du soleil, c'est important. Et je vous fais plein de gros bisous. Ensoleillé. Bye bye. Bye bye.